salut les poissons et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2020 j'espère que vous allez bien que vous avez tous la forme la santé le moral on y va on va démarrer avec l'oracle de l'amour universel je vais commencer à mélanger les cartes voilà bienvenue à tous les nouveaux abonnés merci beaucoup de vous êtes abonné la chaîne et merci aux anciens merci beaucoup à tous les anciens abonnés de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne voilà les poissons j'espère que tout le monde a la forme la santé le moral dernier mois de l'année 2020 vous aurez tous les fêtes de fin d'année comme tout le monde voilà on va vers la fin de l'année 2020 les fêtes et tout ça on va voir ce que vous réserve cette cette dernière ligne droite de 2020 décembre 2020 niveau amoureux et nous avons eu le chemin pavé d'or pour vous amis une très jolie carte vous êtes sur le chemin et le chemin est par l'or alors on va aller la lire ensemble qu'est ce que nous dit cette carte pour vous au niveau sentimentale continuez à être dans l'action même si vous devez faire face à des difficultés à des obstacles imprévus cette carte est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant la fois la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or ce n'est pas le moment d'abandonner un avenir brillant est en train de se construire même si vous ne le voyez pas encore actuellement vraiment cette carte vous dit ne baissez pas les bras n'abandonner pas maintenant vous êtes en train de vous diriger vers le chemin pavé d'or vers la réussite le succès vers la réalisation de vos rêves et tout ça donc même s'il ya des choses imprévues même s'il ya des petits obstacles même s'il ya des les petites embûches sur la route continuer persévérez aller de l'avant voilà aller de l'avant je vous mets sur la carte donc c'est un très très bel encouragement comme le dit la carte la carte est venue pour vous encourager à aller d'avant alors on continue on va passer au tirage avec le tarot au chaud zen pour votre vie sentimentale et affective alors on demande où en est la relation aujourd'hui on demande la carte qui représente le lien le lien entre vous et l'autre alors qu'est ce qu'on a sur le lien de poisson la vie amoureuse au plat sentimentale et affective voilà ok alors ensuite qu'est ce qu'on a sur vos énergies à vous donc on prend trois cartes pour vos énergies à vous les les poissons la vie sentimentale amoureuse et affective des poissons en décembre alors quelles sont les énergies des poissons la vie amoureuse sentimentale décembre 2020 on est en décembre on en décembre on en décembre et voilà enfin celle ci ok merci très bien alors je vais juste bouger un petit peu l'écran que vous ayez un petit peu plus de visibilité sur le tapis et que j'ai moi même un tout petit peu plus de place voilà on continue avec la personne qui est en face de vous quelles sont ses énergies à votre autre à lui ou à elle à la personne à laquelle vous pensez alors le partenaire au poisson une partie ensuite qu'est ce qu'on a en face de cette carte hop on a celle là et tu m'apprends cela très bien et enfin en carte de direction quelle direction va prendre la relation à partir de fin décembre qu'est ce qu'on a en carte de direction hop on va la mettre là ça y est on a votre tirage les poissons je vous rappelle que c'est une guidance générale qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde vous prenez que ceux qui résonnent et prenez aussi un petit peu de recul par rapport au message des cartes je vous rappelle aussi que les énergies peuvent être inversées et que vous vous pouvez vous retrouver davantage dans les énergies de l'autre et l'autre davantage dans vos énergies à vous vous replacez chacun là où il se situe ça n'est pas un problème ça ne change rien au tirage alors allons-y on avait eu le rebelle pour vous pour commencer la 4 des arcades majeures donc à cette notion ici de briser les schémas de briser les conditionnements de pas se laisser influencer par l'extérieur par ce que on voudrait de nous et c'est dans la relation à l'autre donc on peut avoir une relation assez animé assez virulente parce que on est en train de travailler ici sur des schémas que on essaie vraiment de casser ça peut être des conditionnements familiaux ça peut être des conditionnements éducatifs sociétal peu importe en tout cas voilà donc il ya vraiment l'idée d'être complètement intègre est complètement vrai et de se battre pour cette intégrité et cette authenticité donc on est sur un lien ici qui cherche vraiment à s'ancrer dans l'authenticité et surtout pas dans quelque chose de superficiel de pas tout à fait authentique et c'est ici voilà on est relié par une authenticité qui se revendique un qui se revendique vraiment intègre vrai et envers et contre tout c'est une carte que moi j'aime beaucoup donc on est vraiment aussi éclairé par la connaissance intérieure l'intuition l'instinct voilà donc voilà un petit peu ici alors pour vous on a eu la numéro 16 des arcades majeures la foudre on a eu la 3 d'arc en ciel le guide et on a eu la dame d'arc en ciel l'épanouissement donc on a deux cartes d'arc en ciel et une arcade majeure en face on a eu la voix intérieure la numéro 2 des arcades majeures donc c'est vrai que ces deux cartes qui voulaient vraiment sortir un peu ensemble la voix intérieure et le rebelle donc elle est là on a eu la solitude ici la 9 des arcades majeures et on a eu la patience la 7 d'arc en ciel et en carte de direction on a eu la 2 2 feu les possibilités bon donc c'est un tirage il y a beaucoup d'arcades majeures et beaucoup d'énergie d'arc en ciel donc des énergies de terre donc de toute façon vous êtes sur le chemin il faut pas baisser les bras il y a des obstacles il y a peut-être des embûches des pièges il faut réussir à passer au travers il faut réussir à exercer son discernement il y a pas mal de feu il y a pas mal de cette notion d'électricité ou non plutôt de feu dans l'air à travers la torche ici du rebelle et à travers la foudre que vous avez là la foudre la numéro 16 des arcades majeures on voit un personnage assis en bouddha qui n'est pas vraiment distinct d'ailleurs il est plutôt une forme une forme un peu opaque il est en train de s'enflammer de tous ses chakras donc je ne sais pas si c'est la montée de la Kundalini pourquoi pas après c'est plutôt l'idée des imprévus il y a des imprévus qui nous tournent un petit peu dessus il faut réussir à gérer tout ça ça peut être un imprévu au niveau sentimental, amour ou affectif qui vous bouleverse, qui vous déstabilise en tout cas moi je la vois un petit peu comme la purification par le feu donc si jamais vous sentez cette énergie feu arriver c'est mars ça peut être des énergies très fortes en vous de la colère, de la rage ça peut être des événements de la vie etc. et tout bon c'est parce que il y a besoin de détruire à l'intérieur de vous des choses comme on a vu des schémas peut-être même inconscients pour venir rebâtir autrement, différemment donc en fait on essaie de vous faire intégrer de nouvelles manières de faire donc si jamais il y a des imprévus dites-vous que ça fait partie des épreuves de la vie et que c'est un petit peu pour vous pour vous bâtir, pour vous construire encore un petit peu plus solidement sur des fondations plus solides en amour bon voilà si jamais vous êtes un petit peu éprouvés ou que vous faites face un petit peu à l'imprévu et tout que vous ne savez pas trop comment réagir etc. vous êtes un peu déstabilisés demandez à votre guide, à votre ange gardien une guidance demandez à être dirigé, à être éclairé par rapport à ce qui vous arrive la carte du guide, elle représente l'ange gardien un ange gardien qui vient aider la personne qui s'occupe donc c'est vraiment directement votre ange gardien qui se manifeste qui se montre à vous pour vous dire je suis là, demande-moi de l'aide c'est aussi quelqu'un c'est aussi les aides en général autour de nous ça peut être les copains, les copines, les compagnons, la famille ça peut être le thérapeute que l'on consulte n'importe quelqu'un qui est là pour nous conseiller qui fait preuve, qui est pour nous un peu comme un guide donc vraiment les conseils sont vraiment vraiment très éclairants, sont vraiment de bons conseils qui nous aident beaucoup à avancer à prendre des bonnes décisions etc. donc si ce montre, c'est vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul que même si vous êtes dans l'épreuve, vous n'êtes pas tout seul faites appel à votre guidance et demandez des conseils et peut-être tournez-vous vers des personnes aussi en chair et en os qui sauront vous aider en tout cas, c'est toujours la carte quand même pour moi de la chance, de la bonne étoile du guide qui est là pour vous aider en troisième énergie, on a eu l'épanouissement donc voilà, tout ce que vous traversez, c'est pour un meilleur épanouissement c'est Vénus cette carte, c'est l'amour elle représente vraiment la beauté elle représente vraiment, je suis bien dans mon corps je suis épanouie, que vous soyez un homme ou une femme c'est vraiment l'idée d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête et donc de le rayonner et donc d'attirer à soi du coup de la chance un partenaire, un idéal amoureux, un idéal sentimental mais parce qu'on est bien avec soi-même parce qu'on est bien dans sa vie, parce qu'on est bien avec ses émotions parce qu'on se gère bien, parce qu'on a une bonne hygiène de vie vous voyez voilà, ce personnage, il est beau, c'est une belle femme parce qu'elle est bien avec elle-même donc tout ce qui se passe pour vous, c'est pour vous transformer vers un meilleur épanouissement voilà, donc il peut y avoir vraiment quand même de l'amour ici en décembre vous pouvez attirer à vous l'amour, vous représenter, vous pouvez porter, endosser cette énergie donc de vibrer vraiment, quelqu'un qui est bien avec lui-même et que ça se remarque donc vous pouvez attirer les regards, vous pouvez attirer l'intérêt des gens vous pouvez vraiment avoir des personnes qui viennent vous voir, pour vous dire qu'ils vous trouvent beau ou belle, etc. parce que vous rayonnez quelque chose, vous rayonnez cette beauté-là et c'est très agréable, autant pour vous que pour les autres vous portez cette énergie-là, les amis poissons que vous soyez un homme ou une femme encore une fois d'épanouissement, du coup, de bien-être, etc. donc profitez, c'est une magnifique carte, la dame d'arc-en-ciel super belle carte, des belles énergies arc-en-ciel pour vous en face, on a eu la voix intérieure, la numéro 2 des arcades majeurs on a un personnage qui, ça se relie en fait au rebelle qui est vraiment dans la recherche, dans la nécessité d'écouter sa sagesse intérieure, sa voix intérieure, son intégrité, sa vérité c'est vraiment l'idée d'être intègre, d'être honnête avec soi-même d'être dans la vérité de ce que l'on ressent, de ce qui est juste pour nous de nos valeurs, et de ne pas faire de compromis, de ne pas s'adapter au vouloir des autres, de ne pas chercher à plaire, etc. de prendre le risque de se positionner, de déplaire à l'environnement, enfin voilà, c'est quelqu'un vraiment qui est en quête de sa vérité intérieure, c'est vraiment ça c'est être à l'écoute de sa voix intérieure, de son intuition, de sa guidance la carte vraiment représente la guidance intérieure et elle est vraiment dans les énergies lunaires il y a la lune partout, en croissant de lune, etc. en sphère et tout ça, dans la couleur blanche de la carte il y a les énergies de la mer, de la mer avec les dauphins, etc. et on est vraiment dans les profondeurs de l'être, de l'âme dans la clairvoyance, dans la télépathie, on a le troisième oeil on a les yeux ouverts, donc on est vraiment éveillé à son intuition ici et on est guidé par sa petite voix intérieure, il faut l'écouter alors, la personne, elle aura peut-être besoin de se retirer en elle-même pour être bien à l'écoute de son ressenti et de sa voix intérieure avec la solitude ici, on a un personnage qui part en quête de sa vérité c'est vraiment, le personnage nous tourne le dos, mais il va vers la lumière donc il va chercher la connaissance, il va chercher à tirer des leçons il va chercher à trouver du sens à ce qu'il vit donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est un isolement là, j'ai l'impression que c'est plutôt voulu, c'est plutôt quelqu'un qui choisit comme faire une retraite, ça peut durer deux jours, trois jours, une semaine, enfin un mois peu importe, mais c'est la nécessité de faire une retraite, de se retirer dans sa grotte pour aller méditer sur le sens à donner à la vie, aux expériences de la vie à ce qu'on vit, à qui on est, à ce qu'on veut, voilà donc, ça se fait plutôt en introspection plutôt en se coupant un petit peu du monde, de l'extérieur mais on a vraiment quelque chose en intériorité, en travail intérieur, en quête en quête de sens et de vérité pour la personne en face de moi c'est vraiment ici très fort, avec toutes ces arcades majeures cette quête de sens, de vérité peut-être un peu aussi par rapport à la spiritualité, par rapport à la clairvoyance par rapport, si la personne a un petit peu des dons, etc. elle a besoin de temps pour elle, pour se retrouver, pour se connaître, pour gérer tout ça et du coup, le reste est un petit peu mis en stand-by, on dit patience donc, si jamais il y a des désirs de fonder une famille des désirs d'avoir des enfants, des désirs d'aller plus loin, de s'engager de maternité, de paternité, etc. et bien, apparemment, ce n'est pas encore tout à fait le moment pour tout ça, il y a un temps parfait, il y a un timing parfait il y a des cycles à respecter et voilà, on est dans un cycle ici où le moment est plutôt de chercher, d'écouter sa voix intérieure et le reste sera pour plus tard alors, quel que soit le projet en gestation que ce soit le projet de couple, d'engagement, d'enfant, enfin peu importe il demande encore un peu de temps, patience ici, on est vraiment sur Gaïa, c'est la terre-mère qui est représentée qui attend un enfant, mais en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir un projet en gestation c'est pas forcément un enfant, c'est un projet, le bébé représente un projet quel qu'il soit donc c'est vrai, voilà, si la personne, elle a un projet en vue, en perspective on lui dit, attends encore un petit peu, fais encore preuve de patience respecte les cycles par lesquels tu dois passer les cycles, c'est aussi un symbolique des étapes par lesquelles on doit passer des épreuves, du chemin à gravir, etc. et que, à chaque étape, suffit sa peine, entre guillemets et à chaque étape, il y a un moment pour quelque chose voilà, donc il faut encore ici faire un peu preuve de patience pour voir son projet se réaliser mais avec beaucoup de douceur pour soi-même pour ce projet, pour la vie, pour les étapes, etc. avec beaucoup de maternage c'est comme être une bonne mère pour soi-même aussi c'est vraiment accueillir aussi c'est pas encore le moment, mais écoute, c'est pas grave en attendant, je prends soin de moi, etc. je nourris le projet avec de la douceur, de l'amour, etc. ça arrivera en son temps quand ce sera le bon moment voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour la personne en face de vous et enfin, en carte de direction, on a eu la 2 de feu, les possibilités donc on revient sur l'énergie de feu, l'énergie d'action et sur la carte, on voit un aigle qui vole et il est vraiment au-dessus et en fait, la hauteur qu'il prend lui permet d'avoir un champ de vision large en fait, il élargit sa périphérie et donc en fait, ça lui permet de voir d'autres possibilités donc, pour moi, c'est toujours considérer qu'il y a plusieurs possibilités considérer que, oui, il y a peut-être quelqu'un qui nous attend mais qu'il y en a peut-être aussi plusieurs et qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui nous correspondent donc, c'est de garder aussi à l'esprit qu'il y a plusieurs possibilités il y a plusieurs choix possibles de ne pas se fermer, de ne pas être focalisé sur une petite vision sur un seul petit point mais de garder vraiment tout le paysage dans la ligne de mire en vue, en perspective parce qu'il y a plein d'opportunités il y a plein de possibilités autour de nous que l'on ne voit pas forcément et qui sont là et qui sont peut-être prêtes à se présenter donc, rester ouvert rester disponible rester alerte accueillir ceux qui se présentent et garder vraiment le champ de vision large ok ? voilà ce qu'on peut dire pour vous les poissons de ce tirage avec le tarot au chosel alors, on prend les cartes avec les anges de l'amour ici pour les poissons alors, décembre 2020 les poissons sentimentales qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire ? donc, on passe sur un tirage un petit peu différent où là, vraiment, vous mettez vraiment les cartes en fonction de là où ça vous parle, là où ça résonne, là où ça correspond à votre situation avec les anges de l'amour, pour moi, il y a toujours un peu plusieurs tirages qui sont, en fond, pour plusieurs personnes qui regardent la chaîne et qui ne vivent pas toutes la même chose au même moment prenez aussi un peu de distance et de recul avec les cartes des anges de l'amour alors, on a la relation karmique ici vous vous connaissiez déjà alors, la relation karmique ce qu'il faut retenir principalement c'est qu'elle vous fait travailler votre karma donc, en fait, c'est une relation qui va faire remonter des choses que vous avez à guérir donc, en effet, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré avant, dans une autre vie c'est quelqu'un qui vous connaît déjà avec qui vous avez déjà vécu des choses et qui vous permet de bosser votre karma ok ? donc là, il y en a qui bossent leur karma on nous parle d'un nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques il y a peut-être des gens qui ont fait une rencontre récemment et que cette rencontre a réveillé des sentiments des sentiments romantiques une forme de romance, d'attirance quelque chose de doux, de charmant, de léger et on nous dit que c'est un nouvel amour qui arrive donc c'est peut-être le début d'une nouvelle relation c'est une possibilité il y a quelque chose qui se présente de tout nouveau, de tout frais et donc c'est bien, c'est léger et ça éveille en vous des choses des choses qui font plaisir on a la carte du mariage cette situation comporte un mariage donc pareil, vous la placez si jamais ça vous parle si jamais ça peut résonner voilà, si jamais il y a ça quelque part en perspective pour certains, pour certaines il peut être question dans un futur plus ou moins proche ou plus ou moins lintain d'un mariage, d'une union officielle, officialisée alors, quoi d'autre pour les amis poissons pour décembre 2020 avec nos amis les anges de la mort alors nous avons eu la confiance cette situation vous demande d'avoir la foi donc c'est très important ici de garder confiance en vous conscience dans vos rêves et surtout qu'ils vont se réaliser confiance que vous avez que vous allez trouver la bonne personne foi en vous, en l'univers, en la vie dans les coïncidences, les synchronicités foi en votre guidance en la protection de votre range gardien, etc. confiance en l'homme, en la femme confiance en la vie, confiance en l'univers bon, c'est important ici de garder confiance et de garder la foi alors attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde bon, un petit peu de vigilance quand même ici je ne sais pas toujours ce que fait l'autre quand je ne suis pas avec lui peut-être il y a des tentations peut-être, voilà donc, garder un petit peu de vigilance voilà, il y a un petit appel, un petit rappel quoi d'autre ? est-ce qu'on a d'autres messages avec les enjeux de l'amour pour les poissons ? décembre 2020 voilà, il n'y a plus grand chose laissez vos amis vous aider demandez et acceptez le soutien des autres tournez-vous vers les personnes qui vous aiment qui sont vos amis demandez-leur des conseils laissez-les vous donner leur avis voilà, laissez vos amis vous aider par rapport à votre vie sentimentale, amoureuse et affective ça fait toujours du bien de demander de l'aide comme on avait vu, c'est l'aide qui est là en fait avec l'ange gardien vraiment, voilà, laissez les gens vous donner des conseils vous aider vous en avez peut-être besoin exprimez votre amour lancez-vous, faites le premier pas si jamais vous avez des sentiments pour quelqu'un ça pourrait être bien de les lui exprimer et pour vous aussi, ça pourrait peut-être vous soulager d'exprimer vos sentiments et nous avons l'âme sœur oui, c'est bien votre âme sœur donc il y a peut-être des gens qui ont un nouvel amour qui est là vous pouvez avoir confiance il y a une âme sœur qui est là peut-être, voilà, autour d'une relation qui s'officialisera bon, l'âme sœur c'est toujours un être qui nous ressemble un être dans lequel on se reconnaît des âmes sœurs, on en a plusieurs et elles ne sont pas forcément non plus là ça ne veut pas dire qu'on va faire notre vie avec, etc. mais c'est comme une sœur ou un frère c'est vraiment des gens qui sont des partenaires de vie pendant un certain temps où vraiment on se reconnaît comme un petit peu de la même famille d'âme, etc. c'est la même famille d'âme après vous verrez, vous verrez qu'est-ce que vous avez à faire avec cette âme sœur, etc. mais il faut prendre un petit peu de distance avec tous ces termes, etc. c'est vous qui savez c'est vous qui verrez comment évoluent les choses, etc. donc vous le replacerez en fonction de là c'est juste, en fonction de votre situation on demande quelques petits conseils avec les portes de l'intuition en tout cas, c'est des belles cartes, il y a quand même des belles cartes il y a quand même beaucoup de belles promesses dans les anges de l'amour pour vous, les poissons alors, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition pour décembre, pour nos amis poissons nous avons la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui il rejaillisse naturellement sur vous pensez vraiment à, soyez attentif quand on vous annonce une bonne nouvelle quand quelqu'un arrive et vous dit ouais, je suis trop content, je vais faire ça, 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 ça il va arriver ça, 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 je suis trop content vraiment, essayez de partager son enthousiasme parce qu'en fonction de ce qu'on vit on peut des fois mal prendre la chose parce que ça nous renvoie à nous l'absence de telle ou telle chose dans notre vie et en fait, on est un petit peu jaloux sans se rendre compte, sans le vouloir et on vient casser un petit peu la joie de l'autre sans la partager, etc. donc, essayez de dévincer ça et d'être vraiment dans l'enthousiasme et le partage et l'accueil c'est ce qu'on vous dit, hein de vous réjouir du bonheur et des succès des autres parce que ça rejaillira sur vous, d'accord ? c'est comme une roue, hein qui vous renvoie ensuite ce que vous émettez donc, voilà alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible ça renforcera la carte de la confiance où vous avez besoin d'ancrer vraiment en vous la conviction, la confiance et la foi, hein là, c'est vraiment important vraiment qu'en vous, ça ait des racines solides ok ? alors, on en prend un dernier oups on a eu la disponibilité rendez-vous disponible au changement un virage s'amorce donc, restez vraiment ouvert, disponible au changement il y a peut-être un virage qui s'amorce il y a peut-être des changements qui arrivent restez vraiment dans cet état de disponibilité c'est des mots qui reviennent possibilité, disponibilité je ne suis pas fermé essayez de ne pas vous fermer aux rencontres, aux coïncidences s'il y a des choses imprévues, etc. voilà, dites-vous que c'est parce qu'en fait on vous emmène vers quelque chose d'autre de différent, de nouveau et on vous invite vraiment à avoir un espace en vous où tout ça puisse vraiment vous faire participer vous faire intégrer vous faire avancer d'accord ? donc créez cet espace de disponibilité à l'intérieur de vous et renforcez vraiment la foi, la conviction dans vivre ce que vous voulez vivre dans la réalisation de l'amour que vous souhaitez il faut vraiment ancrer ça en vous comme des racines profondes que rien ne pourra venir briser que rien ne pourra venir changer pour que ça puisse pousser et puis voilà alors on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour la vie amoureuse des poissons en décembre 2020 quel est le conseil pour finir la vie danse ? et on a l'action Laisse tes peurs de côté et agis tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être regarde à l'intérieur de ton coeur et entreprend une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à coeur rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs cette carte et la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante on vous emmène vers une nouvelle aventure peut-être à vous aussi de passer à l'action de faire une action dans ce sens là qui vous implique vous et qui implique aussi plus grand que vous ça pourrait vous voilà une action dans un domaine qui pourrait vous rapprocher d'un projet plus vaste rien ne peut vous arrêter si ce n'est vos peurs ok donc laissez tout ça de côté et agissez ok voilà pour vous les poissons on a terminé la guidance merci infiniment de m'avoir suivi pensez à liker si ça vous a plu à vous abonner à la chaîne je vous invite à venir regarder la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire ça peut venir compléter un petit peu les conseils de cette guidance aussi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée vous pouvez m'écrire à camydaisille.com via messenger et puis je vais vous laisser là dessus tranquillement je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre passez de très belles fêtes de fin d'année et puis restez avec moi tout au long du mois de décembre venez voir les guidances hebdomadaires que je fais et les guidances des énergies lunaire si le coeur vous en dit bien entendu prenez bien son de vous amis poissons et à très vite grosse bille bye 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 à la fin je suis là je suis là